Salut salut c'est Cindy je sais pas que vous allez bien je vous retrouve après une petite période d'absence puisque j'ai eu le covid pendant une dizaine de jours je suis encore un petit peu encombré je me sens encore un peu encombré je tousse de temps en temps mais je suis négative alléluia j'avoue que je suis contente de pouvoir reprendre une vie normale c'était un peu contraignant parenthèse fermée j'espère que vous vraiment vous allez bien que vous prenez soin de vous et de vos proches j'ai appris récemment que j'ai perdu mon voisin voilà il était très malade il est parti très rapidement donc voilà la vie est très courte il faut en profiter allez maintenant c'est parti on va parler de choses un peu plus joyeuses j'ai mis de côté depuis le début de l'année le contenu de mes box beauté je rappelle que ce sont des abonnements que je paye donc ce sont des abonnements en tant que cliente j'ai décidé de faire cette vidéo pour faire le point savoir justement si j'ai quatre abonnements à des box beauté si c'est suffisant ou si c'est trop pour moi je n'avais déjà arrêté une l'année dernière c'était la beautiful box donc là je suis contente avec mes quatre box on va faire le point maintenant c'est parti alors j'ai tout réuni dans un sac comme ça c'est un grand sac sephora d'ailleurs d'ailleurs que je boycotte un sephora maintenant c'est en une décision c'est une décision que j'ai prise tout récemment j'avoue que avec les box que je reçois j'ai assez de produits pour prendre soin de moi je reçois de temps en temps du maquillage donc ça me va donc je pense que sephora et moi c'est la fin voilà voilà je vais profiter de cette année de mes dernières offres en tant que gold mais ensuite sephora ce sera tout bon je viens de trier ce sac cet énorme sac qui est un peu lourd en fonction des catégories donc maquillage accessoires soins du visage soins du corps soins du cheveu et produits pour la douche donc je vais vous les présenter on commence avec les accessoires donc j'ai quand même reçu pas mal d'accessoires pour ce premier trimestre de 2022 donc je vais commencer avec cet accessoire tout récent j'ai reçu une jolie petite trousse comme ceci de toilette en forme ronde comme ça aux couleurs très ensoleillées de my little box donc ça ce type de trousse là j'adore franchement on est fourre tout à chaque fois avec cette trousse là j'ai aussi eu un bandeau pour les cheveux toujours de chez my little box donc c'est déjà deux accessoires que je vais utiliser donc ça va on commence bien ensuite toujours chez ma little box dans une la box précédente je crois j'ai reçu une brosse de massage comme ceci alors ça j'avoue je ne suis pas utilisatrice donc c'est ce type de brosse là je pense pas que je vais garder ce type d'accessoires puisque je ne l'utiliserai certainement pas c'est pour ça que j'aime bien faire le point de temps en temps sur les box beauté que je reçois donc ça je ne garderai pas tout ce que je ne garderai pas je mettrai de côté et si on atteint un certain palier d'abonnés il me semble qu'on approche le palier des mille abonnés sur cette chaîne je vous remercie d'être au rendez vous ça me fait très plaisir on fera un gros gros concours avec tous ces petits produits ces petits accessoires que je mettrai de côté de mes box beauté pour vous les offrir donc ça c'est le premier que je mets de côté j'ai aussi reçu ça dans une my little box également c'est du papier d'arménie ça désodorise et parfume apparemment c'est traditionnel ça je ne connais pas du tout donc voilà comment ça se présente donc ça je vais garder pour découvrir et effectivement ça sent très bon donc je vais voir si je peux le mettre dans mes placards je pense ça s'utilise sans c'est sans être consumé détaché des feuilles entières et placé dans les commodes les dressings les armoires les livres etc il les imprégnera de son parfum subtil et délicat bah écoutez ça je garde ensuite j'ai reçu une brosse comme ceci donc ça doit être ça doit être dans une look fantastic box ou une glossy box c'est la même boîte de toute façon donc j'ai reçu une brosse pour le visage avec un côté massage comme ça plus ou moins exfoliant et un côté doux pour nettoyer donc ça je vais garder j'attendais impatiemment de faire cette vidéo pour enfin pouvoir l'utiliser j'ai reçu ensuite en accessoire des petits pochons comme ceci ce sont des éponges des cotons démaquillants réutilisables en forme de coeur comme ça c'était pour la savalenta il me semble que c'était dans la glissime ou la glossy box je ne sais plus même pas c'était dans la look fantastic box du mois de février donc ça oui je garde je suis de plus en plus utilisatrice de ce type de coton démaquillant pour me démaquiller le visage dans une my little box j'ai reçu une médaille sans revers donc ça c'est un bijou donc ça je vais le garder voilà il est très très beau je vais enfin pouvoir le porter je suis contente parce que j'aime bien ce style de bijoux un très joli très classe très simple à porter j'ai reçu un pinceau comme ceci dans une look fantastic box c'est un pinceau louvia référence 308 voilà comment il se présente donc évidemment ce pinceau là je le garde aux femmes de make-up on garde alors j'ai mis ça dans les accessoires parce que je savais pas comment le catégoriser c'est un spray d'oreiller relaxant this works ça par contre je suis friande j'utilise je vaporise souvent sur mes draps du de la brume que je n'utilise pas sur moi parce que l'odeur voilà est trop pantétante pour moi du coup j'utilise ça sur mes boutons mais mais mes drame et couverture et ça avant de coucher une heure une demi heure avant coucher c'était tip top pour pouvoir bien s'endormir sereinement donc ça je garde maintenant on va passer à la catégorie douche salle de bain j'ai reçu cette crème de douche de chez veleda c'est la crème de douche relaxante calme et sérénité à la lavande donc ça oui je vais utiliser donc je garde j'ai reçu une peony cherry blossom de chez bubble tea donc c'est pareil c'est un gel douche l'odeur est parfaite pour ce printemps et j'ai reçu un autre gel douche de chez bubble tea à la lavande et au thé donc pareil ça ces trois produits là je vais les garder donc au moins ça me permet de ne plus forcément acheter de produits gel douche tout au moins pour moi après pour les garçons je l'achète toujours en magasin alors maintenant on va passer aux cheveux je ne vais pas tout garder puisqu'il ya des produits que j'ai déjà testé que je n'ai pas aimé et d'autres que je n'utilise pas forcément là j'ai un shampoing minéral de la marque à ava si je comprends bien c'est un shampoing à l'eau de la mer morte si j'ai bien traduit du coup ça oui je vais le tester parce que je ne connais pas en revanche ce shampoing si de la marque terre de mars c'est le shampoing revitalisant réédition en format 50 ml je ne vais pas le garder j'ai déjà utilisé un shampoing un grand format que j'avais reçu dans une beautiful box et je n'avais pas du tout aimé l'état de mes cheveux ils sont assez épais donc c'est vraiment compliqué à les laver et trouver le bon shampoing je commence à trouver une bonne routine et des bons produits donc ça je les rachète mais celui ci du coup je vous le mets de côté pour la box des mille abonnés j'ai reçu ça dans une blissime et il me semble que c'était la blissime du mois de mars je crois que c'est ça c'est l'huile de ricin bio et extra vierge pressé à froid de la marque bio organique donc il ya un petit goupillon livré avec donc c'est idéal pour les cheveux c'est aussi idéal pour les parties du corps comme les ongles le visage c'est multi usage en fait donc ça je vais vous le mettre de côté puisque j'avais reçu un deuxième exemplaire étant ambassadrice en mars de la blissime j'ai reçu ce produit ci dans la look fantastic box il me semble c'est la crème coiffante pour les cheveux lisses ou bouclés de sasha chouane ou sasha juan je ne pense pas garder ça je n'utilise pas ce genre de produit pour mes cheveux j'utilise du spray qui protège contre les appareils chauffants de la laque du spray à paillettes quand c'est des fêtes ou des anniversaires etc mais j'utilise pas de crème coiffante donc ça non je ne garde pas je vous le mette côté on termine la catégorie cheveux avec ces deux produits si ce sont des masques donc j'ai un masque chromatique de la marque kerastase j'aime beaucoup cette marque pour mes cheveux c'est un masque multi protecteur cheveux colorés ou méchés sensibilisés pour les cheveux épais donc forcément ça ne correspond totalement j'ai dû recevoir dans une blissime je crois donc je garde puisque les cheveux sont épais et colorés j'ai aussi le masque fondant hydratant l'aloe vera longueur et hydraté illuminé et repulpé de christophe robin cette marque aussi je n'en entends que du bien je suis désolée je parle un petit peu du nez donc je vais la tester pour la découvrir ce produit ci c'est pour les cheveux ternes déshydraté donc c'est un petit peu mon cas donc ça je garde là on continue avec la catégorie corps il restera encore deux catégories ensuite j'ai un produit comme ceci un tube c'est une crème pour les mains de la marque natura ecosse c'est la gamme tucuma tucuma voilà j'ai dû recevoir dans une glossy box ou une look fantastic box donc ça oui je vais garder je vais forcément utiliser tout de suite mais je vais garder j'avoue que j'utilise de plus en plus de crème pour les mains étant donné qu'on se les lave très très souvent et que je mets beaucoup de gel hydroaculique c'est un peu sec ça des crèmes pour les mains je suis friande de plus en plus j'ai reçu ça dans une blissime c'est le coco glow de chez hello body donc c'est un gommage pour le corps à la noix de coco et au café donc pareil j'en ai entendu du bien donc je vais le garder pour le tester j'ai reçu un masque pour les mains hydratant à la vanille et aux amandes le mini macaron donc ça est ce que je vais garder je sais pas trop j'utilise de la crème pour les mains alors est ce que je vais utiliser un masque pour les mains je sais pas je sais pas bon je vais le garder pour le découvrir mais c'est pas forcément ce type de produits que j'utilise régulièrement je commence seulement à utiliser des crèmes pour les mains donc faut pas trop m'en demander j'ai un autre produit pour les pieds cette fois ci c'est une chaussette à foot thérapie au collagène infusée chaussettes revitalisantes imbibées de collagène de la marque botti pro donc ça oui je garde ensuite j'ai un gommage corps patchouli lavande et vanille de la marque sabon donc le petit format me plaît je vais garder j'ai un lait pour le corps nourrissant sos de la marque cadalis c'est le hydra muse à la banane jaune et au beurre de karité avec 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est vegan donc ça j'en ai déjà un que je n'ai pas encore utilisé donc je vous le mets de côté pour le concours des mille abonnés une autre crème pour les mains cette fois ci de la marque l'occitane en provence c'est la crème main pour les peaux sèches avec du beurre de karité donc ça je garde j'ai ce produit ci c'est un produit tout en un de docteur botanicols c'est le beurre réparateur superfood au citron et ça j'adore son honneur je garde j'ai un petit format d'une crème pour les mains anti-âge de la marque bloom et blossom donc ça c'est un petit format de 15 ml ça va être vite utilisé pour les prochains jours je les mettrai au travail comme ça voilà ce sera ma crème ma crème pour les mains du boulot et j'ai reçu tout dernièrement ce soin corps nourrissant à l'aïe lialuronique c'est difficile à dire tu es des vignes de la marque caudalie donc ça c'est un petit soin de combien d'email 30 ml donc ça va être vite utilisé je préfère ce type de soins corps en petit format que des grands formats comme le cas d'alice maintenant on va passer à la catégorie make up maquillage donc il y a quelques produits pour vous que j'ai mis de côté je commence avec ce produit ci de la marque fenty beauty by rihanna donc c'est un profiltre un fond de teint profiltre hydratant longue tenue j'ai la teinte 120 donc là en fait elle est plus faussée parce que le fond de teint est beaucoup plus clair et je suis contente parce que ça correspond totalement à ce que j'aime porter du coup ça je suis contente parce que je voulais tester un produit de la marque fenty beauty c'est le cas grâce à blissine que je remercie donc voilà ce produit ci je les garde j'ai aussi un petit produit de la marque blumi c'est le blush crème ohlala en teinte pink mood alors ce type de produit là je n'utilise pas j'aime pas les blushs en crème je préfère les blushs en poudre en poudre pressée donc ça c'est pour vous dans la box des mille abonnés j'ai reçu un aussi un petit vernis de be your incredible self with nice ink london c'est la teinte mayfair lane et vous connaissez mon amour pour les vernis donc ça je garde forcément en plus c'est une jolie couleur rose pastel comme ceci j'ai aussi eu dans une look fantastique je crois un rouge à lèvres de la marque wet and wild c'est la référence sandstorm et c'est un joli joli marronné comme ceci il est un peu cuivre et on dirait un petit peu je sais pas si vous allez bien voir mais en tout cas c'est le genre de couleur que j'adore donc ça je garde de toute façon je vais le souhaiter donc je ne peux même plus vous le donner j'ai dû faire une petite pause elle est en train de m'étouffer quand je vous sais que je toussais encore j'ai aussi ce baume à lèvres de la marque kndr reçu dans une blotty box dernièrement c'est le never blue et c'est un joli produit comme ceci tout bleu bleu violet un peu surprenant mais qui change de couleur en au contact du ph de votre peau vous voulez je l'ai appliqué juste là et en fait il commence à rosir un peu donc ça c'est chouette pour bien hydrater les les lèvres et puis avoir un petit côté assez sympathique je vous voyez ça rosé de plus en plus donc ça je garde j'ai reçu un petit blush comme ceci de la marque l'outil london c'est un nombré blush c'est la référence as pardon ici c'est la référence as et celui ci je vous le garde je vous le mets dans la bourse des mille abonnés puisque ça fait la deuxième fois que je le reçois j'ai reçu une fois dans la look fantastique et une fois dans la glossy box de la part de my little box j'ai reçu un crayon fard à paupières biche oh ma biche en teinte marronnée comme ça c'est un marron glacé mais donc ça je vais garder parce qu'il est très joli il est là c'est un joli marron glacé franchement je l'aime beaucoup il est un peu nacré on dirait on dirait qu'il est un petit peu nacré regardez-moi le kinder comment il change il est trop trop beau j'adore 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 donc ça ce crayon là je le garde il me reste encore deux produits make up à vous montrer et ce sont les deux produits make up que je vais intégrer dans la box des mille abonnés parce que je ne vais pas les garder j'ai cet aligner de la marque il amasca en teinte black j'avoue j'étais contente de recevoir un produit de il amasca parce que j'en entends parler un peu plus sur youtube d'ailleurs c'est salomé du monde de salomé qui m'a fait découvrir cette marque là et j'étais contente quand j'ai reçu il amasca mais quand j'ai vu c'était aligner voilà j'étais un peu moins contente parce que je n'utilise pas il va me dire enfin je n'utilise pas de liner donc je ne vais pas les gaspiller je vais vous le mettre de côté je ne vais pas l'ouvrir je vais vous le mettre de côté pour vous pour que ce soit un plus utilisé plus précieusement que moi ça va traîner dans les placards et du coup j'ai aussi ce mascara de skin division c'est le mascara à construire et sans flocons en teinte noire et pareil celui ci je ne vais pas le garder puisque c'est une brosse à picots et je n'aime pas les brosses à picots donc voilà ça sera dans la box des mille abonnés bon et bien maintenant on va terminer avec la catégorie la plus grosse c'est la catégorie soins pour le visage on reçoit énormément énormément de produits pour le visage toutes fonctions confondues que ce soit des sérums des crèmes des huiles des gommages des masques et j'avoue que là il y en a quand même pas mal donc j'ai deux cas me concocter une super routine pour le visage donc un teint super au top enfin tout au moins une peau bien hydratée et en bonne santé du coup je vous montre tout de suite on va commencer par ce produit ci c'est quoi c'est le masque visage éclat lemon aid de my little beauty donc ça ça vient de my little box et voilà c'est très léger en fait je sens pas grand chose désolé je ne sens pas grand chose et du coup ça ce n'est pas au perculé donc je vais le garder et je vais l'utiliser très prochainement j'ai ensuite une lotion tonique comme ceci de la marque vegan by happy skin c'est à la camomille au calendula et au jus d'aloe vera donc c'est sans alcool c'est cruelty fruits vegan et ce sont des ingrédients naturels donc ça oui j'utilise aussi j'aime bien les lotions j'aime bien les toniques donc ça je vais le garder il y a un masque comme ceci c'est le masque repulpant de sand and sky australian emu apple donc qui apporte un peu de glow donc ça je vais le tester pour voir ce que ça donne le petit format comme ça c'est combien ça c'est 10 ml 15 ml 10 g donc c'est parfait pour faire deux masques je pense pour les yeux j'ai ces deux produits-ci donc j'ai celui-ci à usage unique de la marque grass and stella c'est le masque pour les yeux les yeux les yeux je suis fatiguée le masque pour les yeux collagène boosting everything is better in pink donc ça je vais le garder c'est à usage unique et j'ai aussi une boîte avec des patchs défatigants pour les yeux comme ceci joliment fleuri joliment décoré de my little box et ça ils sont réutilisables il suffit de bien les laver pour pouvoir les réutiliser donc je vais les garder en fait on applique son soin pour le contour des yeux et on pose ces petits patchs sur le contour des yeux pour intensifier les effets du produit ensuite j'ai ce produit-ci de la marque star skin je pense que c'est dans une look fantastique ou une glossy box c'est un masque biocellulose pour les lèvres repulpant et hydratant pour tous les types de peau donc ça je ne suis pas utilisatrice de masque pour les lèvres donc je vous mets dans la box des mille abonnés ensuite j'ai ce produit-ci de la marque hello body c'est le gommage pour le visage kofi c'est la gamme coco pur et j'ai envie de découvrir donc je vais le garder j'aime bien les masques et les gommages pardon pour le visage j'aime bien quand ça exfolie bien pour pouvoir justement bien purifier ma peau j'ai un petit produit de la marque espa donc espas c'est un exfoliant éclaircissant pour raffiner et lisser le grain de peau donc ça c'est tout ce dont j'ai besoin donc je garde j'ai ce produit-ci reçu dans une blissine je crois je crois que c'est ça c'est une huile pour le visage c'est une huile du soir une huile du soir pour le visage donc elle a meilleur l'apparence des pores des rides des taches de vieillesse j'ai des pores et des rides oui mais bon des taches de vieillesse pas encore je suis pas encore assez vieille pour ça elle aussi elle traite aussi les rougeurs les signes de sensibilité visible elle apporte du rebondi et de la luminosité à la peau de l'éclat elle est l'aspect de la peau est plus lisse en quatre semaines bon écoutez c'est plutôt un bon produit après en quatre semaines avec 5 ml je ne sais pas mais bon ça c'est pour utiliser le soir ça me dérange pas d'utiliser des huiles le soir donc je vais la garder ensuite j'ai ce gel nettoyant pour le visage qui est purifiant de la marque huygens paris c'est un format 50 ml ça je vais le garder parce que j'aime beaucoup cette marque huygens et ce gel il fait très bien le job j'ai reçu aussi ce produit de la marque filerga choix c'était un produit voyage reçu dans une look fantastique ou une glossy box je sais plus c'est la crème super perfectrice éclat oxygène glow des laboratoires filerga en format 15 ml ça je vais la garder je réfléchis en même temps pour savoir si je garde ou pas donc voilà ça mérite un petit peu de réflexion tout ça surtout je paye tous ces abonnements bien sûr avec plaisir mais voilà ensuite j'ai la crème jeunesse éternelle de la marque polar donc ça je vais la garder parce que je suis en train de me concoter du coup à force de recevoir des box beauté des petites routines par marque et la marque polar j'ai déjà pas mal de petits produits donc c'est une crème jeunesse aux fleurs arctiques en format 20 ml donc c'est parfait pour pouvoir découvrir j'ai reçu dans une my little box ce soin liftant pour le regard resveratrol lift de la marque caudali que je garde et j'ai eu ce petit produit de la marque l'occitane en provence c'est l'immortel risette nuit c'est une huile en sérum est ce que vous allez voir il ya des petits des petites billes à l'intérieur je pense qu'elle se désagrège lorsqu'on masse le produit et du coup ça je vais garder parce que c'est un produit pour le soir et je n'ai pas encore beaucoup de produits pour le la nuit pour prendre soin de ma peau la nuit j'ai ce petit produit de la marque docteur popo ou docteur pao pao désolé ça fait docteur popo ça fait pas très glam en plus que c'est un produit pour les lèvres c'est un masque pour les lèvres un masque de nuit pour les lèvres qui est vegan 99% d'un grand genre d'origine naturelle donc je ne suis pas utilisatrice de masques pour les lèvres donc ça ça ira dans la box et de même pour ce soin de la marque pixi c'est le glow tonic c'est une notion tonic exfoliante alors j'aime beaucoup les notions tonic mais celle ci je ne l'aime pas du tout je l'ai acheté auparavant j'ai terminé parce que voilà j'aime pas jeter des produits mais du coup je ne vais pas l'enver je ne vous la laisse pour vous pour la box et 1000 abonnés j'ai eu un autre soin de la marque imparfaite c'est le soin contour des yeux pour un regard radieux de la marque imparfaite je voulais déjà dit ce produit si je les garde pour me faire une petite routine avec d'autres produits de cette même marque alors ça comment vous dire que je l'adore toujours de la marque Wiggins que j'aime beaucoup c'est la crème visage élixir nuit que j'utilise en ce moment puisque j'ai reçu en deux fois étant ambassadrice de la box du sim son odeur est à tomber et ses effets sont à tomber ma peau est beaucoup plus repulpée et beaucoup plus belle le matin quand je l'applique le soir franchement ça c'est un super bon produit que je peux vous recommander j'ai une crème comme ceci de la marque voilà c'est la crème de jour hydratante en format 30 ml avec 96% d'agrédients d'origine naturelle donc c'est une crème hydratante classique moi j'ai des besoins quand même assez spécifiques pour ma peau qui est sensible et mixte donc ça je vous la mets pour la box et 1000 abonnés dernièrement dans ma little box j'ai reçu ce masque instant détox de caudalie c'est le vinergétique c plus il resserre les pores absorbe le sébum c'est à l'argile purifiante au café et aux raisins un format 75 ml donc c'est un format sacrément généreux je trouve pour un masque donc ça je garde pour tester et me faire une petite routine caudalie j'ai un produit comme ceci de la marque babor reçu dans une look fantastique ou une glossy box c'est la crème hydratante j'ai eu un petit bug c'est la crème hydratante au format 20 ml une crème de visage pour crème de soin pardon pour le visage où j'ai pas plus d'indications que ça je vais la garder pour la tester parce que la marque babor est plutôt chère d'après ce que j'ai pu comprendre est plutôt efficace j'ai ce petit flacon de la marque alors si je vois en transparence emma hardy c'est pas très bien les impressions enfoncées sur un flacon transparent avec de l'huile c'est une justement une huile pour le visage qui apporte de la brillance donc ça comme je vous ai dit à part les huiles pour la nuit je n'utilise pas d'autres huiles d'autres huiles il ya un hache devant je sais pas si on peut faire la liaison maintenant enfin bref je n'utilise pas ce genre de produits pour la journée j'ai d'autres crèmes d'autres sérums qui font l'affaire du coup hop c'est pour vous j'ai aussi ce produit ci de la marque skin chemist london c'est un un repulpant pour les lèvres l'étincelle de jeunesse pour les lèvres au quartz de rose donc ça je vais garder ça m'intrigue souvent je mets ça quand je n'ai pas forcément rouge à lèvres ou quand je ne sors pas donc voilà ça se présente comme ça on arrive à la fin vous voyez c'est quand même conséquent au niveau des soins du visage donc j'ai le double sérum éclat et jeunesse de la marque garancia l'appel de la forêt donc ça c'est pareil je vais le garder puisque j'ai une petite routine garancia qui commence à bien s'étoffer j'ai ce produit ci de la marque balance me c'est un sérum pour les yeux à la vitamine c qui apporte qui est illuminateur illuminant enfin bref ça illumine le regard donc ça c'est pour vous j'ai ce produit ci de la marque bibi ou baby c'est juste là c'est un gel nettoyant pour le visage format 20 ml donc ça je garde et le dernier produit de ce premier trimestre de réception de box beauté c'est cette gelée de l'archipel de algologie c'est une gelée micellaire nettoyante alors j'aime bien les eaux micellaire mais les eaux micellaire pas les gelées donc ça c'est pour vous voilà j'ai réuni tous les petits produits qui vont commencer à remplir le petit coffret la box que je vous réserve à l'occasion des mille abonnés qui vont j'espère bientôt arriver cette année donc ça restera de côté pour vous et dès qu'on aura atteint les mille abonnés évidemment il y aura un big concours avec tous ces produits tous ces produits de soins pardon je suis un peu fatigué désolé pour vous chouchouter donc en fin de compte ça va ça va je pense que tout compte fait je vais garder mes abonnements à ces quatre box donc je suis abonnée à la my little box donc c'est une box beauté et lifestyle on reçoit des produits de beauté et des accessoires moi ça me va je suis abonnée à la look fantastic box et à la glossy box donc ce sont des box qui sont à peu près similaires puisque c'est la même boîte mais c'est une box il y en a une qui vient d'angleterre si je ne me trompe pas et l'autre elle est plutôt francisée donc je garde les deux parce que les contenus me plaisent même si j'avoue j'ai hésité à arrêter la look fantastique là pour le moment je garde puisque en fait je ne me sépare pas de beaucoup de produits par rapport aux monticules que j'avais dans ce petit sac dans ce gros sac et j'ai aussi la blissime donc box beauté pareil plutôt avec orienté vers des produits de plus petit format mais ça me convient aussi pour pouvoir découvrir des marques et recevoir parfois des marques chouchous comme Wiggins ça j'adore du coup voilà tout compte fait je n'aurais arrêté qu'une seule box en 2021 la beautiful box je ne le regrette pas parce que j'ai quand même entamé enfin accumulé plutôt pas mal de produits grand format bio de leur part et j'avoue que je n'utilise pas forcément tout à chaque fois j'ai qu'une seule peau qu'un seul visage qu'un seul corps pour tout utiliser en une seule fois c'est pas évident j'en ai beaucoup donné à ma maman et à ma soeur du coup voilà ça part plutôt bien pour les prochains trimestres on fera un nouveau point à ce moment là donc je vais mettre de côté comme d'habitude mes produits d'avril de mai et de juin et on se retrouve début juillet ou courant juillet on va dire courant juillet pour faire le point et voir s'il y aura encore des produits qui vont agrandir étoffer cette box cadeau des 1000 abonnés donc je compte sur vous pour partager ma chaîne pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait liker la vidéo mettez des commentaires ça me fera énormément plaisir je vous retrouve petit à petit du coup aux à partir d'aujourd'hui on est quel jour oui donc vous aurez cette vidéo soit ce soir ou soit dans la semaine donc je vous retrouve à partir d'aujourd'hui en bonne santé croisons les doigts que ça continue comme ça et puis vous surtout prenez soin de vous je vous fais d'énormes 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 bisous et comme d'hab on se retrouve lors de la prochaine vidéo moi bye bye